Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Pour ce tandem de 1935, il y a encore quelques détails techniques à régler pour pouvoir prendre le départ. On a toujours un petit peu dans l'huile parce que c'est des gros roulements à billes, puis il y a toujours de la graisse un peu partout, mais normalement c'est chiable. Il aurait fallu peut-être préparer la machine un peu mieux. Et c'est Manon et Léa, deux jeunes filles de 14 et 15 ans qui vont pédaler l'engin sorti. De la grange de papa et la prise en main de la machine se fait plutôt lentement sur la route. Ça va ? Un peu dur au départ. Vous faites vraiment son le tout, il faut s'écouter, donc c'est pas facile. Nos deux cyclistes ont réussi à atteindre le château de Kerouarts, première étape de ce trobro, version vieille école. Mais la balade n'est pas finie, il reste encore près de 40 km à accomplir. Il y a tout le monde qui joue le jeu, qui sort leur vieux maillot, leur vieux vélo. C'est toute une ambiance et puis c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société de... On est tous un peu à fond et là ça permet de prendre son temps. Prendre le temps ou plutôt le remonter. Les vélos sont tous plus anciens les uns que les autres. Ronan s'est transformé en Johnny's, vendeur d'oignons en Angleterre, et a ressorti un vélo vieux de près de 40 ans. C'est mon père qui l'a récupéré dans un bar au port de commerce, donc je ne sais pas du tout son histoire, parce qu'il l'a récupéré il y a 30 ans ou 35 ans même, et il était déjà ancien, donc je ne sais pas. D'autres se glissent l'espace de quelques instants dans la peau de leur idole. Yannick a enfilé le maillot de Phil Anderson, le premier australien à porter le maillot jaune du Tour de France. La tenue de 1985, donc à plus de 30 ans, la tenue vient du sud de la France, le vélo vient de Bourges, les chaussures viennent de Paris, puis le bonhomme vient du Morbihan. Plus d'une centaine de cyclistes ont participé à cette balade au milieu des Abaires, où le chrono n'avait aucune importance.